Le rapport que j'entretiens à Cameroun, c'est un rapport de cœur. Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu ressens dans les tripes. C'est comme quand tu dis que tu aimes tes enfants, tu ressens ça dans les tripes, c'est la même chose avec mon pays. Donc aujourd'hui, le pays de Cameroun, c'est mon pays. Quels sont tes premiers souvenirs quand tu es allé au Cameroun en fait ? Mes premiers souvenirs vraiment, c'était peut-être à l'âge de 17, 8 ans, entre 7 et 8 ans, j'étais en vacances avec ma famille, à New Bell, dans la maison familiale. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle de ça. J'ai juste une image de moi en train de jouer comme ça avec mes amis. Mais est-ce que tu as des souvenirs, par exemple des odeurs ou de, je ne sais pas moi, un son ou quelque chose en fait ? La pluie qui tape sur la tôle, quand on dormait. Je me rappelle quand on a saison des pluies, oui. C'est un bruit qui, je ne sais pas pourquoi, m'a toujours plu. Quand la pluie tapait sur la tôle, c'était comme une berceuse. C'était plutôt pas mal. Quand tu arrives au Cameroun, parce que là, tu n'as pas beaucoup de temps, mais quand tu arrives au Cameroun, ta journée idéale quand tu es au Cameroun, qu'est-ce que tu fais ? Quand le matin, on réveille, je n'ai rien. Vraiment, quand je suis au Cameroun, je me réveille, je prends mon temps, je prends mon petit dégelé, moi, chez moi. Quand on relaxe avec mes amis, parce que mes amis sont là, ils tombent à la maison. On se réveille, on tape les d'hiver, bien sûr, du matin. On prend sa douche, je ne sais pas. Une banalité normale. Après, je pense que je vais, je sors pour aller dire bonjour à ma grand-mère. Je vais voir ma bombo à Nubel pour lui dire bonjour. On reste ensemble, quoi. Et là, on discute. Je pense que ça lui fait plaisir aussi d'être là. On discute, on reste à la maison. Après, quand arrive peut-être midi, 13h, je vais manger mon poulet. Dans la prison, il y a une dame là-bas qui fait un poulet braisé. C'est la mort. C'est la mort. Donc, vraiment, on mange, on rentre à la maison. Après, à fin d'après-midi, à 17h, je vais à la santé. Je vais à la santé. C'est quoi la santé? La santé, c'est le foot. On va jouer au foot. C'est la santé et à saupons. Sopons. À saupons, aussi. Donc, on va jouer là-bas ou au camp TZF. Ça cogne, vraiment. Non, je pense que les gens essayent aussi de montrer qu'eux-mêmes, ils sont là. Donc, non, c'est bien, c'est compétitif. Et bon, la santé, on prend ça très sérieusement. On prend ça très sérieusement. Donc, on va en jouer. On fait une bonne séance. Après, ça, on rentre. Je reste un peu aussi en quartier avec mes amis. On discute tout le monde à la maison, en famille. Et le soir, je vais manger mon poisson. Ça serait une journée idéale. Je vais manger mon bon poisson braisé. Et après, le soir, je vais en boîte. Bon, le genre de 5 chauffe bien à toi-là. Ça chauffe, ça chauffe. Il y a toujours aussi l'Olympia, qui est pas mal. Mais bon, je pense que le genre de 5 est la boîte qui chauffe plus à toi-là. Tu sors de boîte, tu vas à Zépaule. Soit je vais manger le bouillon. Je vais manger le bouillon. Où ça ? À Newbell. Je vais manger le bouillon. Ou je vais passer sur un aqua. Je vais chercher un peu mes béliers à Zépaule. Après, je rentre dans le... Présente-nous, en fait, Newbell. Voilà. Je vais vous présenter Newbell. Newbell, c'est un quartier connu, je pense, dans tout le Cameroun. Un quartier populaire. Ça veut dire que moi, personnellement, comme moi, je vois Newbell. Je vois Newbell comme le quartier vraiment de ma famille. Ça veut dire là où mon père, mes parents... Ma mère, elle m'a grandi en commandant. Je suis à côté. Mais mon père, elle m'a grandi à Newbell. Ma famille est toujours à Newbell. So... So... Donc, je vois Newbell comme la maison. Ça veut dire que quand je marche à Newbell, je sais que... Je me sens bien. Parce que je sais que je suis en sécurité. Je suis chez moi. Même si c'est un quartier populaire qui peut être dangereux. Souvent, pour certaines personnes. Moi, personnellement, je me sens comme un enfant qui est chez lui. Donc, quand j'arrive à Newbell, je sais que bon... Là, ça y est, on est arrivé à la maison. Il peut rien se passer. Elle dit que nous, donc, on descend à Newbell. Je descend à Newbell. Dès que tu arrives de la rue Coloco, tu prends le petit rond-point. Tu prends la troisième sortie. Donc, direction chez Newbell. C'est en Ghibasa. Ça s'appelle Ghibasa. Le quartier de Newbell. Cette partie de Newbell, ça s'appelle Ghibasa. Donc, et moi, je suis... Non, ne nous dis pas tout. Non, on ne peut pas dire tout. Tout simplement que je suis à la fin. Quand tu prends la rue de chez Newbell, quand tu arrives vers le rond-point, ça ne met le tôt. C'est là où moi, je suis. Quel est ton plat préféré quand tu es au Cameroun ? Tu nous as parlé de poulet, tu nous as parlé de poisson, mais ce n'est pas vraiment des plats typiques du Cameroun. Quel est ton plat typiquement Camerounais que tu pourrais manger souvent. Pas tous les jours, mais très, très souvent, si tu pouvais. Le Nolen Momarosa. Le Nolen Momarosa, c'est-à-dire que c'est ma tante, la soeur de mon père, c'est ma maman Sondolay. Vraiment, je pense que Sondolay, si elle pouvait vraiment faire de Sondolay quelque chose de national, vraiment, ça serait quelque chose de Sondolay magnifique. Je ne connais pas une seule personne qui m'a dit une fois que Sondolay n'était même pas très, très bon. Donc, vraiment, je pourrais manger Sondolay très souvent. Mais c'est quoi la spécificité de Sondolay ? C'est qu'elle n'est creveline, doleine viande, doleine ? C'est tout. Mais est-ce qu'on ne peut pas, je ne peux pas demander, comment dire ? Des secrets. Des secrets, elle ne va jamais me le dire. Mais en tout cas, je sais que quand c'est dans la bouche, là, ça peut être la semoule avec les picoyers aussi. Je pourrais m'a laisser un semoule. Le morceau qui ne te fait pas, pas celui vraiment que tu préfères, mais celui que quand tu écoutes, il te fait vraiment penser au Cameroun. Il y a des morceaux que tu danses juste. Prince et Yango, du Monster Calculé. Parce que c'est... Là, c'était la chanson du mariage de mes parents. C'est ces chansons-là qu'ils ont ouvert à la danse. Et depuis petit, je vais entendre. C'est-à-dire que je peux l'écouter toute la journée. Elle va toujours me rappeler beaucoup de choses. Et j'aime la chanson, j'aime la chanson de Mancou. Prince et Yango, du Monster Calculé. Qu'est-ce que même en tant que Camerounais, tu ne comprends toujours pas au Cameroun ? Non, comment ? Moi, je comprends tout à un sens pour moi. C'est normal. Donc, au final, tu t'adaptes, tu t'alignes. Si tu décidais de passer beaucoup de temps au Cameroun, qu'est-ce que tu penses qui manque que toi, tu aimerais faire ? Ou quelque chose qui est là-bas, mais que tu aimerais aussi faire pour le Cameroun ? Je pense que j'aimerais peut-être essayer. C'est un long combat, mais essayer de développer des facilités pour la jeunesse Cameroun. Comme moi, étant jeune, je vois, j'ai des amis qui peuvent se plaindre de beaucoup de choses. Mais je pense que oui, j'essaierai de développer, d'apporter peut-être un peu plus d'emplois à la jeunesse Camerounaise pour qu'ils puissent aussi s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est quelque chose qui me tiendra. Donc, bassons l'entrepreneur peut-être au Camon dans quelques années ? Oui, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501